Bonjour et bienvenue sur OneUp2Play. Aujourd'hui on va regarder l'édition Nintendo 3DS Wildcard Premium Edition de Persona Q Shadow of the Labyrinth. Persona Q je crois que c'était le premier jeu Persona sur plateforme Nintendo 3DS. Donc à l'époque j'avais acheté l'édition Premium Edition. Donc vous voyez ici c'est la boîte. Ici on a le jeu en pochette. C'est un mélange de l'univers de Persona 4 et de Persona 3, mais attention ce n'est pas du tout le même genre de jeu que les Personas sur PSP, PS2 et PlayStation Vita. C'est complètement un autre genre de jeu. Plus difficile je dirais, mais quand même très cool. Donc ici on a la pochette, vous voyez avec la cartouche. Donc le jeu était disponible en version comme ça régulière, avec le jeu de jeu, mais également l'édition Wildcard Premium Edition qu'on va regarder ensemble le contenu. Donc, superbe édition. Si vous êtes capable de mettre la main dessus, maintenant, vous le voyez. On a de un, une magnifique petite pochette pour votre Nintendo 3DS. Je ne crois pas que la XL rentre dedans et malheureusement la PlayStation Vita ne rentre pas dedans. Mais regardez, c'est une pochette d'eau. Vraiment vraiment, vraiment, vraiment jolie. Superbelle. Ici on a tous les personnages, Persona 3 et Persona 4, Yokiko, également dans cette édition on a un artbook ici avec un bout fini, vernis, petit embassage, donc le artbook, des illustrations, des personnages, très cool, aussi un petit artbook, également on a ici la trame sonore donc Sound of the Labyrinth, ça ne va avoir que quatre pistes par exemple dessus, très cool, petite pochette avec les deux personnages principaux de Persona 3 et Persona 4, et je crois que c'est ça, il y a également, oui c'est vrai, il y a eu un set de cartes ici, des cartes comme dans le jeu Persona, donc on a un set de cartes ici, vous voyez, lui il est encore emballé, et dans la même boîte j'avais inclus un autre set de cartes qu'on a eu je crois avec le jeu de combat Persona sur Playstation 3, je vais vous montrer un peu les cartes, vous voyez donc c'est des genres de cartes utilisées dans le jeu par les personnages, donc là on a les deux sets, je pourrais pas dire s'il y a eu d'autres sets par la suite, il y a eu deux jeux de combat Persona sur Playstation 3, c'est le deux jeux qu'on aurait dû avoir sur Youtube, mais bon. Donc voilà, une belle petite édition ici de Persona Q, Shadow of the Labyrinth, donc un paquet de cartes, une pochette, un livre, trame sonore, et bien sûr le jeu. Il y a eu un deuxième Persona Q sur 3DS qui est sorti quelques années après, mais malheureusement j'ai jamais mis la main dessus, parce que j'ai pas terminé le premier. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, oubliez pas de laisser un pouce bleu dans les airs, partagez avec vos amis et un commentaire sur ça, à la prochaine.